Salut à tous, bienvenue sur la chaîne après macOS 15, iOS 18, watchOS 11, on va faire un tour du côté des nouveautés de tvOS 18. Et malheureusement, comme depuis quelques années, les nouveautés de tvOS ne sont pas vraiment nombreuses. Et en plus, non seulement il y a certaines nouveautés qui ne sont toujours pas disponibles, on les verra un petit peu plus tard, mais en tout cas notamment le 21 neuvième qui n'est pas encore disponible, qui le sera au cours de l'année normalement, mais des nouveautés qui ne sont disponibles qu'en anglais. Donc on va passer sur l'app Fitness+, mais on va également passer sur les sous-titres en direct, qui sont pour FaceTime, pour les malentendants. Il y a une option qui permet d'améliorer les dialogues, alors tout simplement ça va augmenter un petit peu le son des dialogues, alors il y a deux niveaux, c'est intéressant notamment si vous regardez une série ou un film avec des explosions, et si vous avez mis le volume à un niveau moyen, et bien c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu bruyant. Autre nouveauté, ça concerne les sous-titres, alors là les sous-titres se mettent automatiquement dans certains cas, alors notamment si vous revenez en arrière, donc pendant 10 secondes vous allez avoir les sous-titres. Autre cas, si la langue audio de la série ou du film est différente de la langue du système, et également si vous appuyez sur le bouton mute, là vous allez basculer automatiquement avec les sous-titres. Ça peut être pas mal si vous voulez écouter quelque chose, mais ne pas perdre une miette de votre film ou de votre série. Autre nouveauté intéressante, ça concerne toujours Apple TV+, et ça s'appelle Insight. Et le principe est très simple, ça permet d'avoir des informations sur ce qui est en train d'être diffusé sur votre écran. Alors vous faites ce geste-là, et ça affiche donc ce menu-là. Et on a plusieurs types d'informations, notamment concernant les acteurs qui sont en train de jouer la scène. Alors ça concerne uniquement la scène, c'est pas à chaque plan, ça change pas à chaque fois. Donc ici il y a deux acteurs pour cette scène-là, et je peux cliquer sur l'un des deux acteurs pour avoir quelques informations. Donc j'ai son nom et j'ai quelques films dans lesquels il a joué. Autre information qu'on peut avoir avec Insight, c'est tout ce qui a un lien avec l'audio. Donc ici il y a de la musique en train d'être diffusée, et donc je sais qui est l'interprète et quel est le titre du morceau. Autre nouveauté de TVOS 10, l'aspect. Alors par défaut, vous le savez, par ligne, on a six applications. Maintenant on a une possibilité supplémentaire d'avoir des... en tout cas des icônes un peu plus grosses, et donc moins d'applications par ligne. Donc je vais dans Aspect juste ici, et je vais pouvoir choisir soit par défaut, soit grand. Alors par défaut, évidemment, j'ai six applications par ligne, et donc cinq si je prends grand. On passe maintenant aux économiseurs d'écran. Alors on a une rubrique qui s'appelle Portrait, et dans Portrait, on a la possibilité de choisir différents types photos. Personnes, animaux, villes, nature. Et dans Personnes, on va même pouvoir personnaliser, on va pouvoir prendre une catégorie, ou même plusieurs. On va tester ça tout de suite, et regardez, lorsque j'ai lancé l'économiseur, on a même l'heure, ça c'est pas mal. Je serais pas étonné qu'avec TVOS 19, on ait même la date. Et ce qui est très réussi, c'est que regardez, l'heure se fond dans la mer. Parfois, l'heure s'affiche à droite. Et puis dans d'autres cas, notamment avec des arbres, vous allez retrouver une partie de l'heure qui est cachée par les arbres. Donc voilà une petite nouveauté plutôt sympa. Et puis un dernier mot sur les économiseurs d'écran. Alors celui-ci n'est toujours pas disponible. Apple en avait parlé lors de la présentation de TVOS 18 Snoopy. Donc bon, ça sera sans doute disponible dans une prochaine mise à jour, je sais pas. En tout cas, prochainement, pas pour le moment. Et puis pour terminer cette vidéo, parallèlement à TVOS 10, sur iPhone, il y a une nouveauté également. Si vous utilisez la télécommande remote, regardez, vous allez pouvoir utiliser directement Insight depuis l'iPhone. C'est-à-dire que vous allez voir exactement la même chose. Donc non seulement quels acteurs sont en train de jouer, et également tout ce qui se passe en matière d'audio. Si vous aimez les vidéos sur les mises à jour des systèmes Apple, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur WatchOS, MacOS et iOS. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.